L'héritage, c'est le thème qui a réuni pendant deux semaines à la résidence Villa Caro de Grand Popo des artistes plasticiens béninois, togolais, ghanéens, ivoiriens, burkinabés et ferlandais sous l'initiative du projet RIAG. RIAG Agwe, c'est la résidence internationale d'Artis Gamesu Agwe. C'est un concept qui est créé pour mettre en orbite la ville d'Agwe pour retracer l'histoire d'Agwe à travers l'art et la culture. Depuis trois ans, on a commencé l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition sous le thème héritage. Je voudrais rappeler que la première édition, nous avons travaillé sur Agwe à travers le temps et l'espace. La deuxième édition, nous avons travaillé sur Agwe, sur les traces de nos ancêtres. Et cette année, nous avons pensé à l'héritage. Trois ans déjà que le projet RIAG oeuvre à rétablir la ville d'Agwe dans son authenticité historique à travers des oeuvres et événements culturels. Une ambition qui épouse aussi bien la vision de la résidence Villa Caro de Grand Popo. Villa Caro est tout d'abord un centre culturel, mais aussi une résidence d'artistes. Une activité culturelle à Grand Popo sans Villa Caro, ce n'est pas normal. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, RIAG s'est approché de nous, ou plutôt nous, nous sommes approchés de RIAG pour travailler en collaboration. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes convaincus que RIAG est un partenaire stratégique pour l'atteinte des objectifs de la Villa Caro. Ce troisième rendez-vous de RIAG s'est enrichi par le festival des chants et danse traditionnels et surtout des conférences-débats pour permettre aux artistes participants de mieux s'approprier leur rôle afin d'aider RIAG à pouvoir mettre le patrimoine culturel d'Agwe au service de la communauté. La particularité, c'est l'introduction des arts de scène, surtout à travers le festival de chants royaux et de tamtam royaux, ce qui a fait qu'on est allé sur un site où se danse une danse traditionnelle à Agwe, la danse à Goulou. La particularité aussi cette année, c'est l'organisation des conférences-débats. On a débattu autour de deux thèmes, le patrimoine culturel au service de la communauté pour un développement inclusif. Le deuxième thème, c'est le rôle de l'artiste dans sa communauté. Les participants à cette troisième édition de RIAG témoignent leur bonheur d'avoir passé pendant ces deux semaines de passionnants moments qui leur ont permis de réaliser des œuvres en accord avec le thème de cette année. L'organisation a été bien depuis l'arrivée des artistes. Il n'y a que le partage et tout le monde s'apprend de nouveaux trucs. Pour moi, j'ai espéré plusieurs trucs qui pourront m'aider plus tard dans ma vision artistique. Et je pense que RIAG a beaucoup fait et je prévois dans l'avenue tout ce que RIAG va encore faire de beau. L'important, c'est la convivialité et l'union. Une synergie qui va nous permettre de faire monter RIAG. Comme on plante le maïs, la graine, on arrose, ça commence à pousser et puis finalement on a un épi de maïs. Je voulais parler de l'héritage, ce que nos parents nous ont laissé, ce que nos grands aïeux ou bien nos grands-parents nous ont laissé. Je voulais parler du trône royal. Parce que chez nous ici, les grands-parents nous laissent le trône royal. Et je crois que c'est une lumière pour la progénitude. Et quand on installe un roi dans un pays ou bien dans un village, c'est que c'est le roi qui éclaire le chemin de son peuple, de son village, de tous ces gens qui sont autour de lui. L'héritage pour nous, ce n'est pas forcément ce qui est laissé, mais c'est aussi ce que nous devons laisser à la progénitude. Les artistes sont venus de six pays, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Finlande, le Burkina. Ils sont au nom de 15 et ils ont travaillé sur ce thème-là. Et toutes les œuvres que vous allez voir parlent de l'héritage, ce que nous avons de nos ancêtres et ce que nous pouvons laisser à notre génitude. La remise d'attestations aux participants de la présente édition de RIAG a marqué la fin de ce rendez-vous culturel à Grand Poupo.